J'ai une équipe qui est très bonne, alors il y a un problème de la motivation, de l'organisation et tout ça, et de la volonté de réussir. Et là-dedans, il n'y a pas de problème de dopage. Et je pense qu'un sponsor n'a pas intérêt à... D'abord, parce qu'il ne connaît rien médicalement. Pour ce qui concerne le groupe Z Peugeot, j'ai toute l'attitude concernant le programme et tout, sachant que l'objectif premier, premier, est le Tour de France. Vous ne vous êtes jamais dopé ? Non. Et pourtant, j'ai fait 7 tours de France, 2 tours d'Italie, 1 tour d'Espagne. Non, je pense qu'effectivement, il faut les soins, mais pour ce qui concerne le cyclisme en ce moment, je pense que toutes ces affaires-là sont néfastes et ne sont pas du tout en concordance avec le mal qu'il y a. Alors revenons au bilan du Tour de France. On a dit qu'il y a eu des étapes trop courtes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, effectivement, c'est une question que je reposerais à Xavier Louis. Oui, on en a déjà parlé. C'est que nous, on aimerait bien, les groupes, effectivement, être un peu confrontés à l'élaboration du Tour de France, c'est-à-dire à l'élaboration du circuit. Pour ce qui concerne les étapes courtes sur le Tour de France cette année, je pense que ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose dans la mesure où les temps de récupération étaient bons, dans la mesure où la course a été alerte. Et je trouve qu'on a eu une bonne course. Oui, mais il n'y a pas de rebondissement. On n'a pas le temps. Enfin, moi, je pose la question à... Alors, je vais vous dire, les étapes courtes, c'est très intéressant parce que vous venez de dire qu'il y avait un dépassement de soi dans le sport. Le président du comité olympique a dit que le Tour était trop dur. On l'a, au contraire, réduit cette année. Et je crois que les étapes courtes ont eu cet avantage de rendre le Tour plus animé. Il a d'ailleurs été, effectivement, probablement aussi difficile, car une étape courte ne veut pas dire qu'elle est plus facile. Elle est courue plus vite et il y a quelques dégâts que l'on a vus d'abandon prématuré de coureurs qui s'usent sur des étapes menées rapidement. Alors, vous vous associez à l'élaboration. Nous avons, en fait, des réunions de concentration, ce qui n'existait pas auparavant, avec les directeurs sportifs. Et nous avons de nombreux contacts. Nous nous rencontrons souvent et nous écoutons ce que l'on nous dit. Mais c'est vrai que c'est nous qui avons la responsabilité de définir le parcours. C'est la responsabilité de l'organisateur et des organisateurs du Tour de France. Et les étapes courtes nous tiendront compte, effectivement, dans les années qui viennent et dès l'année prochaine, de l'enseignement de cette année. Car, pour le spectacle, pour tout le monde, ça a été un des points très satisfaisants de ce Tour de France 1988. Qui entraîne, il faut le dire quand même, de la fatigue aussi. Dans la mesure où on a plus de sommeil, mais je vois par exemple l'étape d'Alpe d'Ouest où on arrive en altitude et où on rencontre la montre le lendemain. C'est vrai, quand on nous dévoile le Tour de France en novembre, on ne s'aperçoit pas des horaires, on ne s'aperçoit pas des transferts. Et quand on est sur le terrain, c'est effectivement difficile. Et là, je vous réitère ma question. C'est que si nous avions une concertation concernant le parcours, je crois que des choses comme ça seraient évitées. Il y a une concertation pour les prochains Tours, pas celui de l'année prochaine, il est déjà tracé. Il y a une concertation. D'ailleurs, nous écoutons. J'écoute ce que dit Roger avec attention. Et il est évident qu'actuellement, nous préparons le Tour 89, nous tenons compte des problèmes de transfert, des problèmes d'horaire. Mais il est évident aussi que quelquefois, il y a des intérêts ou des contraintes contradictoires qui font qu'on doit maintenir effectivement quelques transferts, qu'on maintiendra quelques étapes longues parce que le Tour de la France, ce n'est pas très facile à faire. Roger Leget, vous avez des questions aussi à évoquer sur l'organisation elle-même du Tour. Ça concerne directement Xavier Louis. On a vu, nous, par exemple, Bouvatier se tromper de chemin, ça paraît insensé. On a vu... Alors il paraît qu'il y a eu trop d'invités dans le Tour, que ça gênait. Je vous fais une révélation. Voilà une très bonne question. Les invités. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les invités ? Il y avait, disons, il y a 5 ans, prenons il y a 5 ans, il y avait 24 invités sur le Tour et il y avait 150 journalistes. Cette année, il y avait 32 invités sur le Tour. C'est vrai, une augmentation conséquente. Mais il y avait près de 1000 journalistes. Alors, le nombre de journalistes a augmenté beaucoup plus vite que celui des invités. Ceci étant dit, là aussi, nous écoutons, on tiendra compte de cela. Je crois qu'il faut quand même quelques invités sur le Tour de France. Il faut simplement organiser au niveau de leur présence réelle dans la course la façon dont ils sont présents, le nombre de véhicules. Mais ils n'ont pas augmenté d'une manière démesurée. Dernier mot, Roger Lejet ? Disons, concernant les invités, effectivement, on en a déjà parlé. Je pense que dans certaines étapes de montagne, ça a été arrangé. Je pense qu'il faut effectivement intensifier un peu l'effort là-dedans. C'est vrai que les lignes d'arrivée, il y a un problème, on en a déjà parlé, mais là, c'est très clair. Il faut que les lignes d'arrivée soient dégagées, qu'il y ait vraiment, et pour le public, et pour les coureurs, vraiment beaucoup de sécurité. Et une ligne d'arrivée que l'on voit. Non, jamais, parce qu'il n'y a personne à... Sur l'organigramme de la société du Tour, la hiérarchie est pourtant claire. Jean-Pierre Courcol est directeur général et Xavier Louis, le patron, sur le terrain. Il plaide non coupable, même s'il ne nie pas les problèmes de croissance du Tour 88. J'ai surtout une inquiétude. J'ai une véritable inquiétude, c'est le gigantisme du Tour. Et ça, ce sera le gros problème des années futures, c'est comment maîtriser ce gigantisme. Ça se retrouve à tous les niveaux, le nombre des voitures, le nombre des journalistes suiveurs qui sont présents sur les lignes d'arrivée. C'est tout simplement un problème de sécurité, finalement, et de possibilité d'accueil, car il ne faudrait pas que ce gigantisme aille à l'encontre d'un certain nombre d'impératifs sportifs. Hinault, l'évitant, l'heure est donc un peu à la nostalgie. Mais il ne faut pas dramatiser, car vous le savez bien, on a toujours tendance à ne garder du passé que les meilleurs moments. France a été beaucoup controversée cette année. Il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'aventures. Il y a eu beaucoup de bagarres aussi. Est-ce que vous êtes finalement satisfait ? Oui. Paradoxalement, nous sommes très satisfaits, parce que d'abord, il y avait un énorme pari dans ce tour de France. C'était d'arriver à faire que ce tour ne soit pas ennuyeux, qu'il soit animé à l'air qu'il l'a été. Je crois que c'était un des tours, tout le monde le reconnaît. D'abord, le plus rapide de l'histoire du tour, ce qui est déjà une preuve. Et puis aussi, surtout, que ça a été un tour où on ne s'est jamais ennuyé. Donc, on a bien réussi ce que l'on voulait, c'est-à-dire l'animation sportive, par un tas de mesures que l'on a prises, dont on assume la responsabilité, après tout. ... et son départ sur le tour, alors, la société du tour aurait-elle subi des pressions politiques ? Ça a comblé tout dans les descentes ? Des fois, il y a eu ce qu'on appelle une pression politique. Il y a eu une demande très forte, effectivement, de gens qui sont fidèles au tour. Et le tour de France est, j'ai à dire, aussi fidèle à ses fidèles. Admettons, alors, puisqu'il faut y aller, allons-y. 9h38, le peloton quitte Tarbes pour 50 minutes de course. Mais Yvon, Madiou... ... Sous-titrage FR ?